Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu quelle va être la nouvelle démarche dans ce club. Après le recrutement sportif qui a été fait, il devenait impératif de recruter un directeur général pour pouvoir aider et professionnaliser l'organisation de ce club. C'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter Nicolas Coutte qui arrive pour justement nous aider à structurer tout ça. Donc c'est avec grand plaisir que je suis revenu ici avec le CAP pour lequel je vais tenter d'oeuvrer en apportant mes connaissances, mon réseau et mon savoir-faire. Pour un, le structurer parce qu'il en a besoin. C'est un très beau club avec cette restructuration. Nous espérons bien évidemment ne plus connaître tous les problèmes financiers qu'il y a pu y avoir par le passé. Aujourd'hui, on voulait vous parler plus particulièrement des nouveaux outils que nous allons mettre à la disposition du grand public. Vous l'avez peut-être vu, le site internet du club a été fait, a été mis en ligne. Donc ça passe par une nouvelle stratégie, le Transmedia qui est un mot de communication important qui va nous permettre de captiver, sans rentrer dans la technique de marketing même, mais de captiver déjà un public plus jeune et plus à même d'emprunter quasi quotidiennement les réseaux sociaux. Donc compte Twitter officiel du CAPD, plus compte Facebook officiel également. Il y aura donc ce fameux site internet et nous mettons en ligne également deux applications pour les systèmes iPhone, et iPhone, iPad et Android. On remet en place, en tout cas on affine la billetterie, c'est-à-dire que les billets pourront être achetés en ligne d'une façon extrêmement simple et à l'intérieur du stade, il y a un service de sécurité qui va être remis en place, un vrai service de sécurité avec un vrai filtrage à l'entrée et vous arriverez avec votre application Android ou iPhone et vous, avec votre billet électronique et vous passez. Nous allons mettre à l'intérieur du stade un écran vidéo de 12 mètres carrés. C'est le type d'écran même que nous retrouvons régulièrement dans les stades de football ou de rugby avec possibilité de mettre des compositions d'équipe en 3D, des vidéos, de la pub bien évidemment puisque c'est notre moteur et c'est également là aussi un moyen d'attirer davantage d'annonceurs et de partenaires dans ces cas-là. Nous sommes en train de mettre en place également, donc vous y serez abonné si vous acceptez de nous donner vos coordonnées, la mise en place donc d'alerte info sur vos téléphones portables. On a de très gros projets qui vont permettre de faire parler de nous, de nous, donc CAPD, avec des manifestations. Cette année, nous avons trois clubs des supporters contre deux par le passé. Il y en a un qui a déposé ses statuts en préfecture la semaine dernière et on va mettre en place une charte du supporter à laquelle on vous invitera. Ce n'est pas l'administratif qui fait monter un club ou en Pro D2 ou en Top 14. Je pense que le sportif fait monter en Pro D2 ou en Top 14, mais que l'administratif permet de le stabiliser. Donc encore une fois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On va faire les deux choses en même temps. Là, je pense qu'on a eu un bel exemple vendredi dernier d'un très beau match à Trelissac où on a vu quand même qu'il y avait une équipe qui s'était mise en place. Eh bien, il ne faut pas que l'administratif soit en retard cette année. Peut-être que même l'administratif sera peut-être en avance cette année. Mais j'ai un objectif aussi avec les Richelles et avec les Krabos et avec les KD, les Minimes. Je dirais l'école de rugby, c'est différent parce que chaque année, ils remportent des victoires. Donc eux, ils connaissent la victoire. Il est hors de question cette année que les Krabos et les Richelles, avec les effectifs qu'on a, avec les moyens qu'on a mis, ne soient pas capables maintenant de remonter dans les classements. Et l'équipe 1 et la réserve, ce qu'on appelle la réserve, il est hors de question qu'on ne soit pas qualifié rapidement. La montée, ça tient aussi par les spectateurs. Je veux dire, si on est capable de produire du jeu, ça va faire venir des spectateurs. Des spectateurs, ça fait des entrées d'argent. Ça permet après d'investir à la fois dans l'administratif et dans le sportif. Le nerf de la guerre reste l'argent. Il faut bien le gérer. Il faut peser un euro et un euro. Mais n'empêche que le vrai problème, il est là. Le budget préliminé, il est de première et il est de l'enseignement. Parce que c'est un budget comptable. Ce n'est pas un budget d'argent dépensé. Ce n'est pas la même chose. Encore une fois, c'est pour ça que ça me dérange de parler de chiffres comme ça. Parce qu'après, il faut pouvoir les expliquer. Ça sera expliqué en comité directeur. Il y a un comité directeur que nous avons programmé, je crois, le 12 septembre de mémoire, où on a invité tout le monde à ses parties, où on expliquera les chiffres. Parce que dans un bilan comptable, il y a passif actif. Et on fait tout rentrer. Donc à la fin de la ligne, on a tout ce qui est en bas. Alors qu'il y a des choses, comment dire, des immobilisations qui, en fait, ne sont pas des dépenses. Enfin, c'est des subtilités par rapport à des dépenses que sont une masse salariale. C'est pour ça que je suis très prudent quand je parle de chiffres. Parce qu'il faut pouvoir les expliquer. On ne balance pas des chiffres bruts comme ça. Il faut les expliquer. Merci à tous.